Nous sommes au pied du château de Clairefontaine, c'est ici que l'équipe de France de football prépare les matchs, c'est ici qu'elle préparera l'Euro 2016. Le château de Clairefontaine a été récemment rénové à l'occasion de l'Euro 2016. Nous allons y entrer, c'est un lieu secret que nous allons visiter en 360 degrés. Suivez-moi. Nous sommes donc dans le Salon Aimé Jacquet, salon hautement symbolique puisqu'il s'agit du sélectionneur champion du monde en 1998. Ce salon est un lieu de vie important puisque c'est ici que les joueurs se détendent lors des rassemblements et les stages des Bleus. C'est ici qu'ils passeront une grande partie de leur temps également durant l'Euro 2016 avec un baby-foot comme vous pouvez le voir à ma gauche ou encore un billard. Le Salon Roger-le-Mer, c'est ici que l'ensemble des joueurs se réunissent pour manger. Il s'agit donc tout simplement de la salle à manger. La grande table, c'est celle des joueurs. C'est là que l'ensemble des joueurs se réunissent pour manger au quotidien. Et puis, juste ici, à ma droite, la petite table. Il s'agit de celle du staff de l'équipe de France. Autrement dit, la table de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, son adjoint. Et nous allons rentrer maintenant dans une chambre mythique puisqu'elle porte le nom de Zinedine Zidane. Et donc, c'est ici que les joueurs de l'équipe de France se reposent durant les stages. Et elle porte donc le nom de Zinedine Zidane car l'ensemble des chambres du château de Clairefontaine porte le nom d'un champion du monde 1998 ou bien d'un champion d'Europe 2000. En tout, il y a une trentaine de chambres réparties entre le premier et le rez-de-chaussée du château de Clairefontaine. Et nous sommes ici dans les sous-sols du château de Clairefontaine avec, à ma gauche, les tables qui servent à masser les joueurs de l'équipe de France. Et puis, nous allons rentrer dans la salle de récupération avec appareil de musculation et balnéothérapie avec bain chaud et bain froid pour la récupération également. Et donc, ce sous-sol a été construit en 2014, juste avant de partir pour la Coupe du Monde au Brésil. La salle de balnéothérapie qui se situe sous le château de Clairefontaine. Les joueurs peuvent y venir quotidiennement. Il y a deux bassins. Un premier, beaucoup plus grand que l'autre, 38 degrés dans l'eau. Alors que le deuxième, beaucoup plus petit, mais beaucoup plus risqué. 8 degrés seulement de l'eau froide pour récupérer beaucoup plus vite des efforts intenses. Et nous quittons le château de Clairefontaine pour se promener sur une terrasse qui surplombe l'un des principaux terrains d'entraînement que possède le Centre technique national du football français. Le terrain Michel Platini. C'est ici que parfois s'entraîne l'équipe de France avant les matchs importants. Et puis ensuite, nous allons entrer dans le nouveau bâtiment administratif de Clairefontaine. Un bâtiment administratif qui possède de nombreux amphithéâtres et surtout un musée de l'équipe de France que les personnes pourront visiter lors de leur venue ici dans les Yvelines. Et nous voici au Centre médical de Clairefontaine. C'est l'un des endroits les mieux dotés pour la récupération des joueurs après de graves blessures. D'ailleurs, il a été homologué FIFA. On y va, on rentre. Tout est fait pour que le sportif de haut niveau récupère au plus vite et notamment grâce à cette salle de soins. Cette salle de soins possède des équipements dernier cri, notamment pour connaître l'intensité des blessures musculaires ou fibrillaires des différents footballeurs de l'équipe de France. C'est un endroit essentiel lorsque l'on aborde une compétition et une phase finale comme celle de l'Euro 2016. Le sportif de haut niveau va travailler ici pendant des semaines et des mois dans une rééducation intensive. Tout le matériel est là pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions. Il est pris en charge par les médecins de la structure. Et bien sûr, cette salle est équipée de tout le matériel de musculation ou de stretching nécessaire pour une rééducation idéale. Lorsque l'on est blessé, ce centre médical propose de remuscler ses membres grâce à cette piscine, notamment avec des barres métalliques au fond qui permet aux sportifs de haut niveau ou aux joueurs de se remuscler très vite et d'avoir les meilleures conditions pour un retour à la compétition. Au fond de cette salle, une petite piscine blanche que vous voyez ici à gauche, elle permet aux sportifs de haut niveau qui ont fait une grosse compétition, qui ont enduré de gros entraînements, de récupérer beaucoup plus vite grâce à la cryothérapie. Au fond également, des bains à remous pour les sportifs de haut niveau. C'est un peu plus classique. En tout cas, cette salle est extrêmement rare dans le monde puisque ce centre médical de Clairefontaine a été homologué par la FIFA. Sous-titrage Société Radio-Canada